La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 26 décembre 2020. Sud Quotidien informe relativement à la modification controversée de la loi relative à l'état d'urgence et l'état de siège que Maki active son fast-track. Selon ce journal, une fois le projet de loi voté à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur ou tout autre ministre, comme les autorités administratives, sont habilités à prendre des mesures en cas de catastrophe sans passer par un état d'urgence. Hélas, nous dit ce qui va réellement changer avec cette loi relative à l'état d'urgence, indiquant que le projet de loi modifiant la loi numéro 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège a atterri sur la table de l'Assemblée nationale. Ce quotidien soutient que l'exposé des motifs renseigne qu'en cas de survenance de situation de catastrophe naturelle ou sanitaire, il sera donné au chef de l'État la possibilité d'instaurer le couvre-feu et de limiter les déplacements sans qu'il ait besoin de déclarer au préalable l'état d'urgence ou l'état de siège. Pendant ce temps, en critique, jette un coup d'œil dans le rétroviseur proposant la rétrospective 2020. Ce quotidien, on n'a que de la suppression du poste de premier ministre à l'arrivée à l'improviste d'Idriss Zec dans le tel âge de l'État. Makissa l'a posé en 2020 des actes forts qui renseignent du calendrier politique du locataire du palais du troisième mandat comme des visées monarchiques. Le patron de la paire, malgré les coups qui va forcer le destin, prédit ce journal qui souligne que de 2020, l'on retiendra également 2020 frustration des Sénégalais ballotés entre la seconde vague de la COVID-19 et les inconnus sur le vaccin. Bref, 2020, c'est l'enfoiré selon ce quotidien qui titre le virus du troisième mandat. En faisant le point sur la pandémie de COVID-19, 24 heures signalent une flambée des cas communautaires. Et Libération fait état de 326 nouveaux cas et 8 décès en 48 heures, faisant la situation du coronavirus au Sénégal. Le Mali est aussi endeuillé à cause du coronavirus qui a emporté Soumaïla Sissé. Le chef de l'opposition malienne est décédé hier en France après avoir été contaminé par le coronavirus. Nous apprends Libération et bien d'autres quotidiens, dont celui du groupe Sud Communication. Le posant Soumaïla Sissé, décès de la COVID-19, note à sa une ce journal. Soumaïla Sissé est mort, écrit à sa une 24 heures. Journal où le procureur de Tiesse révèle les détails de l'autopsie qui enfonce le mari de la Belge tuée et enterrée clandestinement. 24 heures fait aussi zoom sur le grand coup effectué par les douanes qui ont mis la main sur des fraudeurs et des acteurs de la contrebande. Son col lui tire la sonnette d'alarme relativement aux infrastructures en casement, ceci aussi dans 24 heures. Et dans Libération, l'on signale Maghetsen dans l'illégalité totale, car pour caser sa clientèle politique, le directeur du COUD s'est séparé de tous les détenteurs de CDD. Et pourtant, souligne ce journal, la majorité des contrats à durée déterminée déchirés expirés en mars 2021. Au COUD, le directeur général Maghetsen annule tous les CDD. Nous apprend aussi l'AS qui signale CENO en eau trouble avec la radicalisation des syndicalistes. Ce journal, signalant les travailleurs de la CENO sur le pied de guerre, infirme qu'il dénonce des lenteurs dans la matérialisation du mémorandum contenant toutes leurs revendications qui déposaient des plus belles lurettes sur la table de la direction générale de l'entreprise. Et selon le secrétaire général de ces syndicalistes, Elie Madjouf, les dirigeants de la société jouent aux dilatoires et cherchent à semer la confusion entre les travailleurs en organisant des élections de représentativité au sein du conseil d'administration. L'État, au même moment, prend la décision de bloquer les exportations d'arachides concernant cette présente campagne de commercialisation. Et cela survient un mois après le début de cette campagne, précise le quotidien LAS. Et le quotidien Dakar Times, dans sa lévraison du jour, tente d'aider à comprendre le conflit au Sahara occidental. Dakar Times fait zoom de sa page 3 à 7 sur cette bande désertique que se disputent depuis des décennies. Le Maroc et les indépendantistes du front pour l'Isario soutenu par l'Algérie, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.